C'est fatigant parce que pour aller du nord de la Roumanie jusqu'à la ville de Sibiu, il n'y a pas d'autoroute, c'est que des routes comme ça, c'est sympathique, mais 4h30 comme ça, ça devient vite fatigant, là il nous reste encore 2h20, ça veut dire que ça fait plus de 2h, je me dirais peut-être qu'on va récupérer une autoroute, ça a un nom qui pourrait être une autoroute avec un grand 1, c'est que les petites routes, c'est très joli, mais une fois que tu as vu 45 villages roumains, ça se ressemble pas mal, et j'ai juste envie d'être dans mon hôtel là, parce que après la journée des off-road a tout cassé littéralement, tu comprends toi, oui, donc voilà, donc on se retrouve à notre hôtel de Sibiu, je vous filmerai la ville de Sibiu, il paraît que c'est une jolie ville, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un stop, on a bien fait, parce que je voulais aller encore plus loin, mais au final, on va déjà arriver à 10h du soir là-bas, donc je vais pouvoir faire moins que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, je suis quand même content d'être là, et c'était très fun, alors nous rentrons dans Sibiu, le petit village, ça a l'air très mignon, mais alors est-ce que je peux rentrer jusqu'à l'hôtel dans les petites ruelles, on va bien voir, c'est tout petit, c'est tout petit, dommage c'est la nuit, on ne veut pas te voir, on dit grand chose, mais on va essayer de filmer quand même, je vais essayer de filmer demain quand il fait jour, parce que là, je ne sais pas qu'on voit très bien, ah d'accord, c'est celle-là, street machin truc, street, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, on est dans les fortifications de la vieille ville, c'est un centre de la Saint-Malo, mais normalement tu pourras de rouler, normalement j'ai pris avec un parking, mais alors je ne vois pas, est-ce qu'on va se garer, heureusement je n'ai pas une grosse voiture, là tu as un Ford Bronco Raptor, tu ne peux pas passer là, Oui j'ai vu ici, Good morning, nous nous retrouvons dans notre petite chambre d'hôtel de la ville de Sibiu, qui est très jolie, on est arrivé un peu tard hier soir, parce qu'on avait beaucoup de routes, et qu'on a perdu beaucoup de temps avec le off-road et les fracas de la voiture, Olivia est là, elle a bien fait le dos au dos, et on va prendre un petit déj, et après aujourd'hui on a pas mal de routes, parce qu'on doit faire le Taras Fagalachan, la fameuse route, qui est censée être une des plus belles routes du monde. Bon, on est parti de Sibiu, là on va aller au Transfagalachan, on a donné un petit coup de propre à la voiture, mais elle a vraiment très 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 vite fait, il s'est enlevé les 50-100 cm de poussière qu'il y avait dessus, et on fera un vrai lavage quand on sera en Grèce. Voilà, c'est parti pour le Transfagalachan. Bah tu vas voir, tu vas voir. On est donc à un endroit du Transfagalachan, on est encore au début je pense, mais on avait un petit village, où ils vendent des souvenirs, donc je me dis qu'on va s'arrêter pour acheter des souvenirs, et on traverse vite. Et on va visiter ce petit village de montagne qui a l'air très mignon. Ça sent la bouffe, regarde ils vendent des épis de maïs, ils vendent des fromages, des saucissons, en fait c'est que ça voilà, c'est le petit village. Oh il y en a partout là. Waouh ! Oui ? Le problème de faire le Transfagalachan au mois d'août, c'est que c'est blindé de gens. Et là il y a une petite section où il y a des travaux, on dirait qu'ils laissent passer un côté par un côté, tu dois attendre, 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 c'est un peu casse-pied. Donc bon, on va voir si ça prend trop de temps, je ferai demi-tour. Si ça avance assez bien, on ira quand même jusqu'au bout, parce que la section qui est la plus jolie, qu'on voit sur toutes les photos où ça fait des lacets, elle est un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Très sympa, Tata et Van Roo, il y a plein de stands. On s'est mangé chacun un petit épi de maïs, on a acheté du fromage et du pain. Et ça a été notre repas de midi. Nickel ! La vue est top. Et en fait, il n'y a pas autant de monde que ça. C'était juste le problème des travaux et du feu rouge qui durait au moins 5 à 6 bonnes minutes par feu rouge et qui restait vers 30 secondes. Donc il faut le temps de passer ce truc là. Voilà, maintenant on va redescendre et puis on va aller vers Bucarest. ... ... Alors on se dirige, avant d'aller à Bucarest, au final on se dirige vers le château de Dracula parce que c'était quasiment sur la route à une heure près. Donc je vous dis, c'est dommage, on n'est pas en Transylvanie tous les jours. Donc on va aller voir. N'est-ce pas ? Ouais ! Et petit conseil si vous faites le Transfakarachan, faites le tôt. Parce que quand on est reparti là, il y avait un monde de malades qui venait. Et bon, alors là je sais qu'il y avait le feu rouge de travaux qui rajoutait du temps. Mais quand même, je peux vous dire qu'il vaut mieux y aller plus tôt que plus tard parce que les gens viennent plus tard. Et après il y a un monde fou et c'est toujours moins sympa quand c'est rempli de monde. Et ne mangez pas comme ça là-haut, vous mangez des bons épis de maïs, du fromage, du pain et plein d'autres bons trucs. A toute, chez Dracula ! Alors nous voilà au pied du château du comte Dracula qui date du XIVème siècle quand même. Donc à l'origine de la légende. On le voit pas, on le voit là-bas les arbres, on le voit pas très bien. Mais on va se rapprocher. On a acheté un ticket quand même. Alors les enfants sont gratuits jusqu'à 7 ans. Et les adultes ça coûte 70 monnaie roumaine. Ce qui fait à peu près 12 balles quoi. Donc pas très cher. Voilà, c'est parti. On peut monter. Il y a un mec qui a couru dans l'autre sens parce qu'il était claustrophobe et il a dit, il a peur. Je vous montre pas tous les détails du château parce que je vous laisse un peu la surprise si quelqu'un veut le visiter. Mais faut pas être claustrophobe et puis à part ça, il y a quelques pièces intéressantes. Bon, je trouve pas ça ouf. Personnellement. J'espérais que ce soit vraiment beaucoup plus axé sur le compte. Donc on se dirige vers Bucarest. Nous sommes le 30 juillet. Donc c'est demain c'est l'anniversaire d'Olivia. 7 ans. Et on passe par les petites routes parce que c'était tellement bouché par la voie principale. Que du coup vraiment on aura fait toute la Roumanie par les petites routes. Parce que depuis le début j'ai quasiment pas eu d'autoroutes quoi. Très 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 peu. Donc on a vraiment visité la Roumanie profonde. Et franchement c'est beau. Alors peut-être que le climat y est pour beaucoup parce qu'il fait super beau. Et donc on a que un ciel bleu avec un paysage vert. Et des petites maisons très jolies de partout. C'est super agréable. Donc voilà. On se retrouve à Bucarest. Parce qu'il fallait quand même qu'on aille voir la capitale. Ce serait dommage de pas passer dans la capitale du pays qu'on visite. Alors on entre dans Bucarest. Pour l'instant on est encore dans la banlieue. Donc c'est pas très très joli. C'est très HLM. On est encore à 5 km et quelques de notre hôtel. Qui est pas très loin du centre. Donc c'est qu'on est encore pas prof du centre quoi. J'ai vu quelques petites caisses sympas. Je suis surpris de voir le nombre de trucs abandonnés. De vieux hôtels à l'état d'abandon total. Pareil les maisons tout ça. On voit qu'il y a du style. Un style architectural particulier. Mais pas mal de trucs sont à l'état d'abandon. Ça c'est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus sympa de centre ville. Avec les voies pour trottinettes. Les gens dans les restos de partout. Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Je sens qu'on va pouvoir trouver un truc sympa à manger ici. Ah voilà l'hôtel est juste. Joyeux anniversaire Olivia. Olivia a aujourd'hui 7 ans. Nous fêtons son anniversaire à Bucarest. Hier soir on est sortis. On a fait un petit resto sympa dans le coin. On s'est baladés. J'adore l'ambiance de cette ville. Il faudra vraiment qu'on revienne la visiter. Je pense plus que toutes les autres villes. Quoique Budapest était chouette aussi. Toutes les villes étaient chouettes. Parce que Bucarest j'ai grave envie de la visiter davantage. Donc voilà. Aujourd'hui on va prendre l'obtidage à l'hôtel là. Et puis après on doit rouler jusqu'à Sofia en Bulgarie. Je crois que c'est 5-6 heures de route. Donc on a connu pire. On va quand même passer voir le fameux parlement de Bucarest. Parce que c'est genre un immeuble, enfin un building incroyable qu'il faut absolument qu'on voit en vrai. Parce que c'est parce qu'il y a plein de facts intéressants que je vais vous raconter sur cet immeuble incroyable. Maintenant à chaque fois que je dois remballer. Il faut que je fasse tout un Tetris dans le coffre. Parce que maintenant j'ai la pièce que j'ai cassée. Que je dois foutre à l'intérieur. Plus les bagages. Donc à chaque fois que je dois déballer ça devant les hôtels ça fait un peu la honte. Mais bon voilà on va quitter Bucarest. Et se diriger vers Sofia. Mais avant on va aller voir le parlement. Bienvenue. Nous sommes en face du fameux parlement de Bucarest. C'est un building assez incroyable. Pour ceux qui ont suivi Top Gear depuis longtemps. En 2009 ils ont été faire des courses de voitures à l'intérieur. Parce que figurez vous qu'il y a 5 niveaux de souterrains en dessous. Avec un réseau de tunnels immense qui dessert toute la ville et plein d'endroits stratégiques. Un bunker en dessous avec des murs de 1m50 d'épaisseur anti atomique. C'est un des buildings les plus lourds du monde. Si c'est pas le plus lourd du monde. Et je crois que j'ai lu qu'il fait 4 millions de tonnes. Il est tellement lourd qu'il s'affaisse de 6 mm par an. D'après ce que j'ai lu. Parce qu'il écrase la couche de sédiments qui est en dessous. Tellement qu'il pèse lourd. Parce qu'il a été fait avec des matériaux très très lourds. Comme du marbre, du bois massif, plein d'autres métaux rares. Et il a jamais vraiment été fini d'après ce que j'ai lu. Voilà. Je vous laisse l'admirer. Ce fameux parlement. On peut le visiter. Mais malheureusement on n'aura pas le temps cette fois-ci. Mais de toute façon, Bucarest, il faut absolument y revenir. Pour prendre le temps de tout voir. Parce que c'est vraiment somptueux. Allez, on va pouvoir reprendre la route. Et on va se diriger vers Sofia. Mais Bucarest. On reviendra te voir. On traverse un pont. C'est un grand pont qui fait la jonction entre la Roumanie et la Bulgarie. Il faut payer 3 euros pour passer. Au début, le mec à la douane, il me dit, je ne vous vois pas dans le système. Vous n'avez pas encore acheté la vignette ? Evidemment, je l'ai acheté la vignette roumanie. Il me dit, prouvez-le moi parce que je ne vous vois pas dans le système. Alors je lui montre le mail comme quoi j'ai bien la vignette. Et il me dit, ah oui pardon. Mais c'est chelou quand même. Bref, il n'était pas très sympathique le mec à la douane. Enfin à la frontière. Donc quoi qu'il en soit, là on rentre en Bulgarie. Alors on vient de rentrer en Bulgarie. Ça fait tout de suite un peu plus Bloc de l'Est. Un peu plus Vieille-Russie avec des usines. Je sais bien que je ne suis que à la frontière pour l'instant. Et qu'on est encore à 300 bornes de Sofia. Mais en tout cas, le pays lui-même, ça fait un peu vieillot. Ça fait un peu vieux. Ah, ils ont du sang. Voilà. Même ici, malgré que le pays a l'air d'être un pays de l'Union soviétique encore actuelle. Ils ont quand même du sang octane quoi. Donc vraiment en France, on est à la masse pour ça. Je n'arrête pas de le dire mais c'est vrai. Voilà, ça fait plus d'une heure qu'on roule en Bulgarie. Vitesse maximum que tu peux avoir, c'est 90, c'est souvent 70 ou 50. Les gens n'ont pas l'air de trop respecter. Ils n'ont pas l'air de conduire hyper bien. Mais globalement, ça va. Je n'ai pas vu grand monde pour l'instant. Et voilà, c'est une qualité de route un peu pourrie. Et on ne peut pas aller vite. Là, par exemple, c'est 80. Et c'est déjà bien. Parce que là, je vais à 100, donc il faut que je ralentisse. 60. Donc là, on passe peut-être à une petite intersection. Donc tu repasses à 50, puis après tu repasses à 80. Et puis tu repasses à 90 au maximum. Pour l'instant, 90, c'est le plus que j'ai vu. Mais bon, en même temps, on est au nord de la Bulgarie. Et je suppose qu'on est encore à 250, 260 km de Sofia. Pour l'instant, voilà. Bon, après c'est joli, c'est vert. Mais c'est un peu monotone. Et ce n'est pas une vraie autoroute, clairement. Pourtant, il faut quand même payer une vignette. Comme dans tous les autres pays, sauf la France. Ça aussi, c'est un truc pas particulier. Comme tous les autres pays. En plus de la mauvaise essence de la France par rapport aux autres pays. Tous les autres pays ont une vignette électronique que tu achètes directement de ton téléphone en deux secondes. Et tu n'es pas emmerdé par des péages. Mais non, en France, ce n'est pas comme ça. Bon, après il y a aussi l'Espagne. Il me semble qu'il n'y a pas d'octane 100. Et qu'il y a des péages aussi. Et le Portugal aussi, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le moi. Voilà, on continue. 247 km. Toujours pareil, monotone. Ça, ça se traîne. Moi, je respecte des limites de vitesse. Mais de temps en temps, il y a des gens qui me doublent. Mais bon, je ne préfère pas avoir affaire à la police bulgare. Donc, je laisse les gens me doubler. Comme lui, là. Il n'y a pas de soucis. Tu peux y aller, mon Boko. D'abord, là, on ne va rien croiser pendant 67 km. Il y avait écrit 90 et quelques. C'est la prochaine intersection 90 km. On se croirait, dans l'Ouest américain, que c'est vraiment dans le fin fond. Où tu as une route et elle va tout droit. Et puis, il n'y a rien pendant des kilomètres, des kilomètres. Ou en Australie. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai mis le régulateur de vitesse. Et je profite du paysage. Alors, après trois heures sur les autoroutes bulgares. Ce que je peux dire, c'est que, un, c'est toujours la même chose. C'est toujours de la mauvaise route. Ils en refont parfois quelques petits tronçons. On ne peut pas aller vite. Il y a des camions. Tout le monde double dans tous les sens. C'est vraiment plus dangereux que tous les autres pays. Il y a des filles assises à l'ombre des arbres. Tous les X kilomètres. J'ai une petite idée de ce qu'elle propose comme service. C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Il fait très chaud. Il fait 36 degrés. On est bien arrivé dans notre petit hôtel. Le mec de l'accueil était très, très gentil. Il a dit qu'on pouvait se garer devant. Parce que la classe G, c'est la seule voiture qui ne peut pas rentrer dans le parking. Parce qu'elle est trop haute. Donc, il faudrait se garer devant. Donc, on va rentrer dans l'hôtel. On va visiter. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont être aussi sympas que la dernière fois. Comme ça, je leur dirai que c'est l'anniversaire d'Olivia. C'est vrai. Peut-être qu'ils nous feront des cadeaux. N'est-ce pas, Olivia ? Autant se faire plaisir ici. Parce que c'est le pays le moins cher de toute l'Europe. Et donc, une des plus belles chambres dans le plus grand hôtel de la ville. Ca coûte maximum 200 balles. 150-200 balles. Et avec ça, c'est en haute saison. Ca se trouve pour 100 balles. En basse saison. Donc, quand on veut se prendre pour un Saoudien ou un Qatari. C'est le bon endroit où venir. Mais en dehors de ça, l'hôtel est très bien. Et le staff est adorable. En plus, il adore les voitures. Le mec qui m'a dit Trop bien, Clasio. T'as fait quoi avec ? J'aime bien quand les gens engagent un peu la conversation. Ils sont souriants. Ils sont plaisants. Ca fait du bien. Et en plus, on est bien dans le centre de la ville. Le petit hic, c'est que dans ce parking, il est trop bas. Et le Clasio ne rentre pas dedans. Mais ils m'ont autorisé à le laisser garer devant l'hôtel. Avec les autres voitures. Donc, c'est pas un problème. Good morning. Bienvenue à Sofia. Hier soir, on a été dans un petit restaurant très sympathique. Ils ont fêté l'anniversaire d'Olivia. C'était assez cool. Avec des pancartes, il y avait écrit en bulgare. C'était assez sympa. Je vous montrerai les photos. Bon, pour ceux qui suivent sur Instagram, ils ont dû voir quelques photos de la ville. Tout ça. C'est le dernier gros morceau de route qu'on a à faire aujourd'hui. A peu près 7h pour arriver jusqu'en Grèce. Pas très loin. A peu près encore 2h, 2h30 de Athènes. On va s'arrêter dans un hôtel sympa avec une piscine pour que la petite Apice kiffe un petit peu aussi ses vacances. A toute. C'est marrant, mais sur l'autoroute bulgare, on dirait que la limite de vitesse est 140 km heure d'après Waze. Avant que Waze se trompe, il faudra que je vérifie en ligne. Mais du coup, ça ferait que c'est la plus élevée limite de vitesse de l'Europe. Hormis l'Allemagne où il y a des sections illimitées. Je ne sais pas quoi, mais d'après Waze, c'est limité à 140 km. Donc c'est plus qu'en France. On est en train de passer entre la Bulgarie et la Grèce. Mais avant ça, il y a vraiment des canyons assez ouf avec des montagnes hyper belles. Je ne m'attendais pas à ça avec des rivières et des gens qui font du canoë dans la rivière avec des genres de rapides. C'est super joli. Donc si jamais il y en a qui veulent faire de l'overlanding, l'endroit où s'arrêter sympa, c'est entre la Bulgarie et la Grèce dans les montagnes. C'est super joli. On fait la queue depuis au moins 45 minutes pour la frontière avec la Grèce. C'est assez galère. Je ne sais pas pourquoi c'est autant galère. Je ne sais pas pourquoi les gens klaxonnent. Bref, en tous les cas, on est presque arrivé au poste frontière. Donc on est presque rentré en Grèce. Une fois qu'on sera rentré en Grèce, on sera tranquille. Et la dernière frontière pour entrer en Roumanie, pour entrer en Bulgarie, pour entrer en Grèce, sont beaucoup moins faciles que les autres. Parce que c'est des vraies frontières avec une vérification de passeport à chaque personne. Donc il suffit qu'il y ait un peu de monde et c'est très long. On a enfin passé la frontière. Nous sommes en Grèce. C'est la limite maximale ici. Je crois que c'est 120. Et les routes sont bonnes. Il y a beaucoup d'autoroutes et c'est plus facile de rouler ici. Il nous reste quand même 400 bornes avant d'arriver à l'arrêt de ce soir. Qui sera le dernier avant d'être à Athènes. Où on récupérera la femme d'amour et le bébé d'amour. Comme ça on sera tous au complet pour passer les vacances ici. J'espère que ce petit trip vous aura plu. Et je vous laisse avec la Grèce. S'il reste des choses sympas, attention ça va sauter ma petite fille. La route elle est patate. Quand j'étais venu la dernière fois avec la Porsche ici, je roulais un peu vite. Et il y a eu une bosse sur la route tellement grosse, ça a fait sauter la voiture. Et quand elle est retombée, la roue est rentrée et a enfoncé l'espèce de pare-boue. Elle a plié tellement qu'après ça frottait quasiment tout le temps. Il a fallu physiquement déplier le truc. Donc il faut juste se méfier de ça en Grèce. Et aussi les routes sont un peu glissantes je trouve. Elles sont bien bien lisses et donc elles glissent. Voilà, s'il y a encore des choses intéressantes, je les filmerai. Le petit périple est terminé. Donc on a fait Prague, on a fait Bratislava, Budapest. On a fait le nord de la Roumanie avec Sibiu entre autres. Luc à Est et Sofia. Et là on va arriver demain à Athènes. C'était un trip très sympa. Au retour j'essaierai de ne pas refaire la même chose. Et de passer par d'autres pays comme l'Albanie. Une montée des gros que je ne connais pas encore. Tant qu'à faire autant ne pas refaire exactement la même route. Encore une bosse. J'avoue qu'il y a des ponts, ça saute beaucoup. Moi pourquoi il limite à 120 du coup parce qu'à 200 tu sautes. Bref. Je vous laisse avec la Grèce. Salut. Ce qui est vraiment chiant en Grèce par contre c'est que tous les 12 mètres tu as un payage. Et pour des centimes de merde, 35 centimes, 40 centimes, 2 euros 40, 1 euro 12. Des trucs débiles quoi. Vraiment. Mais faites un gros payage pour tous. Ou faites un truc automatique avec la plaque d'immatriculation. Ou une vignette comme dans tous les autres pays. C'est comme en France mais en pire parce que tu en as tous les 2 mètres. C'est la première fois qu'on atteint la mer. Mais on ne la voit pas. Nous voilà arrivés pour notre halte du soir avant le dernier arrêt à Athènes. Dans le petit port balnéaire. Dans la petite station balnéaire de Kamenavourla. Que j'ai trouvé un petit peu au hasard. Mais il est très sympa. Il y a plein de petits restos devant la mer. On pourra aller manger si tu veux dans un petit resto. Et à la mer je pense que oui. Parce que clairement elle n'est pas très loin de nous. Elle est juste là. Donc vu qu'on est arrivé quasiment à l'hôtel. C'est à dire que l'hôtel il est vraiment devant la mer. Donc je pense qu'il y a moyen ma fille. Il y a moyen. On verra si elle n'est pas trop froide. Voilà. Donc sur ce. La voiture a bien roulé. Bravo. Malgré la chaleur. Et donc à plus. Je sais pas. On va tout. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous montrer pourquoi. L'on va tout. Je sais plus. Je sais plus. C'est à peu. Je sais pas. Pouf. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est tout. C'est pas assez. Sous-titrage Société Radio-Canada